Alors aujourd'hui Make Up For Ever, vous m'expliquez que vous vous appuyez sur un réseau de distribution en partie directe, en partie indirecte, une spécificité chez vous. Et comment, quand on a un circuit de distribution qui repose sur des acteurs différents, comment est-ce qu'on réussit à accroître cette fameuse proximité et la fidélité auprès des consommateurs ? Quelle stratégie vous mettez en place ? Tout à fait, vous avez raison, c'est un vrai enjeu qui fait partie de la spécificité de ce marché. Aujourd'hui, selon nos marchés, en Europe et aux Etats-Unis, on est à 80% chez distributeurs de type Sephora, sur lesquels on n'a pas la main sur nos clients. Et à l'inverse, en Asie, on va avoir beaucoup plus de points de vente directs, on va dire compteurs, grands magasins et aussi nos propres boutiques, puisque nous développons un réseau de boutiques en propre qui sont plus axés professionnels, plus axés connaisseurs. Et donc, en fait, on a un petit peu la double peine, c'est-à-dire, entre guillemets, d'avoir assez peu de contact avec nos clients. On est un petit peu le fabricant de produits qui est distribué par un autre acteur. Et malgré tout, quand même, un lien très, très fort, extrêmement émotionnel et voire... Aujourd'hui, j'ai tendance à dire le CRM chez Makeup Forever, c'est que nous connaissons nos clients tous par leur prénom. Malgré tout, il faut digitaliser ce formidable atout et le passer à un niveau un petit peu plus industriel, un petit peu plus organisé. Et donc, c'est un très gros enjeu. Personne ne veut perdre cet attachement et cette proximité très chaleureuse. Mais malgré tout, il faut passer au 21e siècle. C'est ça. Exactement. Donc, c'est vrai que, forcément, le digital, nos points de contact type site web, évidemment, Facebook, réseaux sociaux, où on a très fort atout de fans. Aujourd'hui, moi, je suis clairement dans une stratégie de PRM qui est d'aller chercher nos clients. Je précise, Prospect Relationship Management. Exactement. Beaucoup plus que CRM, sur lequel on a déjà un programme existant sur les professionnels, et qu'on veut vraiment ouvrir au grand public pour mieux les connaître et mieux les satisfaire. D'accord. Alors, sur le volet business, vous avez la chance d'être dans un marché à forte expansion, avec malgré tout des clients plutôt volatiles. Tout à fait. Mais l'offre est centrale. Comment vous développez malgré tout cet aspect business ? Parce qu'on a beaucoup parlé de relations clients, de proximité aux consommateurs. Vous avez cité quelques réseaux, quelques leviers qui peuvent justement faciliter cette interaction. Mais le business, comment vous le développez concrètement ? C'est vrai qu'on est tous là pour vendre des produits qui existent, mais on est aussi parfois là pour créer de nouveaux produits et créer de nouvelles offres. Stratégiquement, on est sur un marché porteur, ce qui est rare aujourd'hui dans le monde, mais qui est très concurrentiel. Deux ou trois nouvelles marques de maquillage se lancent par an dans le monde aujourd'hui. Et notre stratégie qui est très particulière et qui est liée à notre ADN professionnel, c'est à la fois de continuer à développer nos produits. Par exemple, on a une gamme HD pour la télévision et le cinéma, mais aussi développer beaucoup le service. Ça veut dire apprendre aux professionnels et aux femmes aussi de tous les jours à se maquiller, à bien se maquiller et à prendre les bons gestes. Et pour cela, on a développé toute une gamme d'outils digitaux, notamment sur un iPad, puisqu'on sait qu'on a quand même une très bonne qualité de couleur et des outils très avancés pour faire du maquillage virtuel et tester les couleurs sur son visage. Je vous l'ai dit, on est dans un marché très tactile, donc ce type de device nous aide, sachant que quand même de plus en plus, les femmes, même si elles aiment toucher, elles aiment essayer, il y a cette distance de l'hygiène qu'on peut avoir, qui est une problématique quand on est sur des réseaux de distributeurs. et on a un succès assez notable qui font partie aujourd'hui des atouts qu'on veut leverager pour les engager dans une relation plus durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501